La rentrée des facultés clavologiques est marquée cette année par une réception dans le grade de docteur clavologiste Causa de l'académicien Marcel Achard. Monsieur Marcel Achard est d'origine lyonnaise puisqu'il est né à Sainte-Foy-les-Lyons et une de ses pièces, la Dame en Blanc, est actuellement à l'affiche du Théâtre des Célestins à Lyon. La cérémonie traditionnelle placée sous la présidence du collège magistral des rites de l'ordre du Clou, dirigée par son grand chancelier, Thélix Benoît, se déroule en présence de nombreuses personnalités et notamment de M. le préfet Rude, représentant M. le préfet de région, et d'un représentant de M. Pradel, M. Tapernaud. M. le grand chancelier, vous venez d'accomplir l'hérite d'une intronisation qui souligne l'importance du Clou pour votre illustre compagnie. Quel sens profond devons-nous accorder à ce symbole ? Eh bien, l'Institut des sciences globologiques, à savoir destiné à assurer le rayonnement de l'ordre du Clou, a été fondé en 1952, au fin de récompenser, au fin de souligner la valeur de tous ceux qui, à Lyon, défendent l'humour sur toutes ses formes, étant donné que Lyon a souvent une réputation qui paraît fâcheuse à d'aucuns, alors qu'en réalité, c'est une réserve inépuisable de gognandises. Depuis Laurent Mourguet et bien d'autres encore, dans ces conditions, l'ordre du Clou a une vocation bien déterminée, celle d'une défense militante et active de l'humour. C'est ce qui explique qu'avec une réserve et une discrétion toute lyonnaise, il a installé son siège à 7,50 mètres sous terre, ne serait-ce que pour justifier certaines opinions qui disaient que Lyon, quelquefois, avait le sourire d'une humide et plaintive joconde, mais en fait d'humidité, à l'ordre du Clou. Nous donnons à tous l'absolution avec un excellent Beaujolais. Monsieur Marcel Achard est donc depuis quelques instants docteur clavologiste Cosa. Il a magistralement satisfait à l'épreuve du Clou et son allocution a illustré l'attachement du plus spirituel des académiciens à l'humour en général et à l'humour lyonnais en particulier. Maître, j'irai plus loin si vous le permettez. Que pensez-vous du canular et du canular au théâtre ? Eh bien écoutez, le canular au théâtre n'a jamais fait beaucoup d'effets. C'est la seule réussite, et encore, peut-on appeler ça une réussite parce que c'est surtout une réussite de livre ? La seule réussite réelle du canular, c'est le père Ubu, n'est-ce pas ? Or, Ubu est beaucoup plus drôle à la lecture qu'il ne l'est à la réalisation. Et j'ai averti, j'en ai aperçu durement, étant donné qu'il s'est fait étrier et que la blague, il n'avait pas mal fait son travail. Mais c'est une blague qui ne peut pas passer, qui n'est pas valable pour 20 millions de types. Il n'y a pas 20 millions de types qui sont dans le secret d'une plaisanterie, vous comprenez ? Les indiens sioux, disons même, allons jusqu'à dire une chose profane et qui est peut-être blasphématoire, même les chrétiens dans les catacombes avaient un mot de passe qui n'était pas compréhensible pour les autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a dans la blague, dans le canular, quelque chose qui échappe à tout et qui est, même quand il est transporté dans quelque chose de sacré, n'est pas compréhensible de tout le monde.